Deux minutes pour comprendre la maladie de Gilbert. Alors je suis avec le docteur William Béréby, vous êtes auteur de Diagnostics et Thérapeutiques. Qui est ce Gilbert et qu'est-ce que c'est que cette maladie ? Alors on parle de maladie mais c'est un peu impropre comme terme. On devrait parler syndrome parce qu'en fait c'est totalement bénin. C'est fréquent, 3 à 10% de la population. Et c'est en fait une anomalie génétique avec un déficit enzymatique en glucuronile transférase. C'est quoi la glucuronile ? En clair. En clair ça veut dire c'est une enzyme qui va transformer votre bilirubine et faire en sorte qu'elle soit soluble et que vous puissiez l'uriner. C'est ce qui fait que vos urines sont teintées. C'est de la bilirubine en fait qui est dans les urines. Alors quand on n'en a pas ? Alors quand on en manque partiellement, c'est un déficit partiel, la bilirubine va s'accumuler un peu dans l'organisme et donc ça va se traduire par des yeux un petit peu jaunes, qu'on appelle le submictère. On pourrait croire qu'on a ce qu'on appelle une jaunisse dans le langage populaire, une hépatite. Voilà. C'est pas vrai. Non c'est pas vrai. Alors ça inquiète souvent effectivement. L'entourage va dire au patient voilà t'as les yeux jaunes etc. Donc le patient va s'inquiéter. Mais en fait le syndrome de Gilbert c'est totalement bénin. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait une prise de sang parce qu'il faut éliminer deux diagnostics, l'hémolyse et une dysérythropoïèse. Donc on fait une numération formule sanguine et un dosage des réticulocytes très important et très souvent oublié pour éliminer ces deux diagnostics-là. Et si ces deux diagnostics-là sont écartés, on a simplement dans le sang une hyperbilirubinémie non conjuguée. C'est la non conjuguée. Et avec ça, on a notre diagnostic. Et alors grave ou pas grave ? Pas grave. Bénin. Aucune investigation à faire. Encore moins de biopsie du foie. Et aucun traitement. Le patient il sait qu'il a ça. Il n'y a pas une supplémentation, quelque chose, comme on a du mal à produire cet enzyme. Non, il n'y a rien. Non, c'est génétique. Donc vous l'avez à la naissance. Donc on ne peut pas améliorer ce fonctionnement enzymatique-là. On ne sait pas le faire au jour d'aujourd'hui. Mais c'est totalement bénin. A la limite, si on n'avait pas les yeux un petit peu jaunes de temps en temps, on ne le saurait même pas. On ne le saurait même pas. La plupart des gens l'ont et ne s'en rendent jamais compte. Ils ne le savent pas. Voilà, vous avez rassuré tout le monde. À bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.